Tout ce que tu fais rentrer dans le cercle, je le paye. Vraiment ? Vraiment. Tu commences avec deux PlayStation ? Ouais. Tu veux quoi d'autre ? Ça, c'est un bon choix, mais c'est pas pour moi. Le T-Rex ? Ouais, c'est pas pour moi. D'accord. Avant de prendre plus de choses, je vais voir si ça rentre dans le cercle. Ah, tu les mets à la verticale ? Ça doit pas toucher le cercle. Si tu touches le cercle rouge, on remet tout. La finesse, baby. Chandler, tu peux partir avec ça ou tu peux continuer à empiler des choses. Je continue. Tu veux une Switch ? Ouais. Ou deux ? Ouais. T'en prends une troisième ? Ouais. Je crois que je vais switcher pour une autre Switch. Je m'y attendais pas. T'es sûr de pouvoir faire rentrer tout ça dans le cercle ? Ouais. Tu peux en mettre plusieurs en dessous. Ou au-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il devrait choisir ? Tu crois que Chandler devrait acheter cette télé ? Oui. Allez Chandler, c'est à l'intérieur du cercle. Y'a de la place de l'autre côté ? Ah ben ouais, y'a beaucoup de place. C'est de l'immobilier gratuit. Si l'un de ses articles touche le rouge, il doit tout reposer. Tiens, mets-le bien. Impeccable. Oh, 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 c'est bancal. Les manettes, ça va être plus compliqué. Ici ? Oh, oh. Et si ça tombe ? Parfait. Tiens, tu veux mettre le dernier ? Mets-le pile sur le cercle. Super. Impeccable. Félicitations. T'as tout fait rentrer dans le cercle. Et voilà, bonhomme. Merci. Voici Tyler. Tyler, tout ce que tu peux faire rentrer dans ce cercle, je le paierai. On dirait un rectangle. Ça, c'est la table. Ah, le cercle est en dessous ? Ouais. Ah, ok. C'est une poupée d'animé à 280 dollars. Vas-y, prends-la. Je voulais plutôt ça, là. C'est le premier truc que j'ai vu en arrivant. Ouh, d'accord. Ça a l'air sympa. Il est grand, ce cercle ? Franchement, je sais pas. Tyler, tu veux plus de choses ? J'ai pas fini. Attends, je vais chercher d'autres choses. J'ai vu ce joker dans la dernière vidéo de MrBeast. Tu crois vraiment que ça va rentrer dans le cercle ? Ok, on va voir ça. Il n'y a aucune chance que ça rentre dans le carré. Soyons honnêtes, il va perdre. C'est un beau bouclier, je le veux. Je crois que j'ai tout. Il y a beaucoup de choses. Ça doit valoir 10 000 dollars. J'arrête là, c'est bon. On va tout enlever de la table et lui montrer le cercle. Je suis stressé maintenant. Alors, t'es prêt à voir la taille de ton cercle ? Ok, vas-y. En fait, c'est pas un cercle, c'est un carré. Ça peut rentrer. Voilà, on le rapproche du sol pour que ce soit plus stable. Tant que ça rentre dans le carré. Ouais, ça va rentrer. Wow, 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 les gars, les gars, les gars, attends, attends, Tyler. Ça va toucher le rouge. Mais les mieux, c'est bon. Chandler, me fais pas perdre. Il peut dépasser les limites du scotch tant que ça touche pas le sol. Bon, on s'y prend comment ? On fait tout doux. Plus lentement. Il est où le trou ? Oula, doucement, les amis. Plus personne le touche. Moi, non. Ok, allez, on se dépêche. Wow, wow, tout doux. Allez, Tyler, repile tout ce que tu peux. Mets tout, je stabilise. Je panique, là, je pensais pas pouvoir en mettre autant. Si quelque chose tombe, Tyler, t'as perdu. Tu me fais paniquer, tu me fais paniquer. Tu voulais ce bouclier. Mets-le devant, mets-le devant. C'est impossible que ça tienne. Wow, ok. J'ai vérifié, tout est dans le carré. C'est bon, on a tout ? Attends, attends, c'est tout ? Ouais. Moi, je touche plus. Un, deux, victoire ! On y arriverait. Wow. Comme vous pouvez le constater, cette montagne de jouets est bien à l'intérieur du carré. Tu croyais pas du tout en moi ? Non, j'y croyais pas du tout. J'aurais pu parier tout mon argent que t'allais pas y arriver. J'avais besoin de tout ça. Ah ouais, surtout la statue du Joker à 5000 dollars. À présent, on est dans un supermarché et les participants travaillent pour la soupe populaire. Ce cercle est très grand. Ils vont pouvoir avoir des provisions pendant un petit moment. Moi, je suis le manager et voici mon trésorerie. Il y a un cercle sous cette bâche. Je sais pas si vous arrivez à voir ce cercle, étant donné qu'il est très très bien caché, mais tout ce que vous pourrez faire rentrer dans ce cercle, on le paiera. On l'a déjà fait dans un autre magasin, vous pouvez nous faire confiance. Ce sont des larmes de joie. Nous sommes la soupe populaire de la ville et nous avons servi environ 35 000 repas l'année dernière. Explique-leur. Oui, c'est 240 personnes en une journée, non-stop. Allez, allez faire des courses. Je suis prête, on y va. Vous savez, ça ne s'arrête jamais. Nous avons environ 75 bénévoles. Et je sais que nourrir les gens et m'assurer que personne n'a faim, c'est ma vocation. Je veux aider. On a un tir-palette, donc on peut prendre toute cette palette d'eau. Merci beaucoup. Avec plaisir, on ne fait que commencer. Ne pleurez pas déjà. À la fin, j'ai une énorme surprise pour eux. Restez jusqu'à la fin. Ah, c'est comme ma femme, prégnante. Félicitations. Merci. Merci. Je suis submergé, je suis complètement submergé. C'est vraiment super. Ça devrait suffire. On a beaucoup de choses de ce côté-ci et plein de chariots de ce côté-là. Vous pensez que tout va rentrer dans ce cercle ? On va faire de notre mieux, en tout cas. On va vous faire découvrir le cercle. Waouh, on n'aurait pas deviné. Tout va rentrer sans qu'on ait besoin de débarrasser les chariots. Chandler, mets le dernier chariot dans le cercle. Ça ne va pas rentrer. Tu fais quoi, Chris ? Oh, rien. Et voilà. Waouh, le cercle s'agrandit par magie. Félicitations. Je crois que je vais devoir sécher ses larmes. Attendez un peu pour pleurer. Quelle émotion. J'ai une toute dernière surprise pour vous. Voici un chèque de 20 000 dollars pour votre soupe populaire. C'est énorme. Eh oui. À la fin de la vidéo de la pizza, j'ai dit un don de 20 000 dollars à quelqu'un qu'il mérite. Et voici le don. Merci beaucoup. Mon chéri. Oui, merci beaucoup. C'est merveilleux. Oh. Je suis content. Personne ne nous a jamais aidé de cette façon. Rien de cette envergure. Avec ça, on va pouvoir tenir toute l'année. On a un cercle énorme et je vais mettre une pancarte qui dit que si tu restes dans le cercle, tu gagnes 100 dollars. On met un timer de 10 minutes. Je vais aller me cacher et je vais voir s'ils le font. Il y a des gens qui marchent à côté. Attends. Ah, ils s'en fichent. Elle va s'arrêter ? Non, non, elle s'en fiche. Ah, peut-être ce mec. Ça attire leur attention. Je me demande ce qu'ils pensent. Ça fait flipper. Je vais le faire. Ouais, moi aussi. Donc si on reste dans ce cercle jusqu'à ce que le timer s'arrête ? On gagne 100 dollars. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire quand le timer sera à zéro ? Ils vont nous verser un truc dessus. Ils vont me donner 100 dollars. Waouh, il y a du monde. J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de monde. C'est un bon piège. C'est comme ça qu'on piège des gens. Ce serait marrant de partir et de pas les payer. Chandler, tiens, voici une liasse. Ouais. Rhys, voici une liasse. Quand on y va, on les paye comment ? Et il sait combien par personne ? Il y a écrit quoi sur la pancarte ? Je l'ai pas lu. J'arrive pas à croire que vous êtes restés à attendre dans le cercle. Merci d'être restés dans le cercle. Merci. Tiens. Fais-moi un câlin. Ok, fais-moi un câlin. C'est super, merci beaucoup. C'est très gentil. Je pensais que c'était une blague, honnêtement. Ouais, je suis même pas censé être là. C'est un challenge à bas risque, donc c'est sympa. Le prochain cercle est encore pour Chandler. Et comme il est déjà parti, on va faire un cercle beaucoup plus petit. C'est moi qui le fais ? Ouais. Il va te tuer quand il va voir ça. Ce triangle est plus petit que ma main. Allez Chandler, regarde la taille de la bâche. Le cercle est gigantesque. Alors, je vais prendre ça. Ça, ça coûte 400 dollars. Et si tu prenais ça ? Ouais, ça je vais le prendre, évidemment. Oh, une brique. Ça coûte 30 dollars, ça ? Je sais pas, je vais prendre une brique suprême. Ça, c'est un sac Louis Vuitton à 1800 dollars. Et je sais que... Tu le veux. Pas besoin de me convaincre. Ces chaussures-là, c'est de la bonne qualité. Et puis je vais prendre... Celle-ci. Chandler veut des chaussures roses à 500 dollars et des vertes à 570 dollars. Pourquoi elles sont si chères, Chandler ? J'en ai aucune idée. Tu crois qu'il est comment, ton cercle ? J'ai envie de prendre plein de trucs, mais j'ai vraiment peur que ce soit un tout petit cercle. Chandler, est-ce que t'aimes les triangles ? J'aime bien les carrés et les cercles. Et les triangles ? Ok. Comme une pizza. Oh, une pizza ? Visualise une part de pizza. C'est l'espace que t'as. T'as 1000 dollars en chaussures, une pince coupante à 250 dollars, une statue à 400 dollars, une brique à 30 dollars, un sac à 2000 dollars et un porte-monnaie à 1000 dollars, c'est ça ? Montre-nous la pizza. C'est la pizza, ça ? Mais vous l'avez achetée où ? Dans un magasin pour enfants. Y a rien qui va rentrer là-dedans. Donc tu commences avec ce petit porte-monnaie. Super. Essaie de tout empiler par-dessus. C'est un peu bizarre, mais c'est toi qui as voulu cette brique. Tu devrais peut-être pas mettre la brique. Chris, me donne pas d'ordre, s'il te plaît. Le but, c'est que t'arrives à tout faire rentrer dans ton sac à 2000 dollars et que tu le mettes par-dessus. Ouais, presque tout. Ok, vas-y doucement, tranquille. Eh, ça va tomber, ça va tomber, c'est sûr. Bon, faut que je mette ça délicatement. Mais que ça tiendra jamais. Les gars, je sue. Ah non. Oh là là. Il fait quoi, mon porte-monnaie ? Il s'accroche. On va recommencer. Chris, laisse le faire. D'accord, tu gères. Tu réessayes de mettre le sac ? Ouais, on va réessayer. Tout à l'heure, j'ai vu que... Pourquoi tu m'attaques, moi ? Je suis déprimée. Je vais devoir dépenser mon propre argent. C'est le bon moment pour annoncer que la pizza, c'était l'idée de Chris. Pourquoi tu m'as fait ça ? Je propose qu'on se fasse un câlin. Et on se... Interdition de mordre. Là-dessus, direction le prochain magasin. Ici, on a un grand cercle parce qu'on est dans un magasin de meubles. Et les meubles, ça prend de la place. Voici John. Et il va faire des achats de meubles aujourd'hui. Des inondations ont détruit votre maison, c'est ça ? Nous sommes rentrés à la maison après l'inondation et quand nous avons ouvert la porte, nous avons vu que l'eau était montée jusqu'à la huitième marche. Il y a un cercle immense là-bas. Tout ce que vous arriverez à faire rentrer dans le cercle, je le paierai. Vous choisissez et on va la faire. Non. Tout ce qui rentrera dans ce cercle, on le paiera. Oh, waouh ! Vous voulez ce lit ? Le lit. Les deux lampes. D'accord, pas de soucis. Ils vont les emmener. Ça, c'est pour la cuisine. Et ça, c'est pour le salon. Est-ce que les assiettes sont comprises ? Parce que chez vous, on va faire une exception. On va tout négocier. Ouh ! Ouh ! Je suis en pleine forme. Ouh ! J'ai perdu le contrôle de la situation. Il commence à y avoir pas mal de choses. Oh, il y en a encore qui arrivent. Ouais, je suis perdu. C'est la chambre que vous voulez ? À une seule condition. Vous devez vous allonger dessus. Allez, venez à côté de moi. Vous savez combien coûte cette chambre ? Combien ? 3 000 dollars. Quoi ? Je crois qu'on a déjà dépensé plus de 100 000 dollars aujourd'hui. C'est pas grave. Tout s'arrange si vous vous abonnez. Wow, classe ! Ouh ! C'est proche de la ligne, mais c'est à l'intérieur. Regarde, ouais, c'est bon. Le cercle est presque plein. Pour l'intérieur. Alors...